Nous avons officiellement du chauffage depuis hier soir. Bonjour à tous. Ça change tellement, tellement de choses. C'est dingue. J'étais en train de me demander tout à l'heure, mais depuis quand tu dors là en fait ? Bah depuis qu'il fait froid. Un bon mois, hein. Ouais, ça fait un bon mois. J'ai dormi évidemment dans la chambre parce que tout est remis à niveau, nickel. C'est tellement bon de s'endormir en lisant un bouquin sans avoir froid au bout des doigts. Enfin, voyez le délire. J'ai également eu énormément de commentaires et sous forme également de questions sous ma dernière vidéo. Un petit peu des incompréhensions. Donc au lieu de répondre à tout le monde parce qu'il y a quand même des détails et tout, ça serait des pavés. Je vais juste faire des petites réponses générales. Après on va ouvrir le calendrier. Après il faut aussi que je bosse parce que vous imaginez bien que je suis en plein dans la production de décembre. Donc je reprends quand même parce qu'au niveau des questions de personnes me disant « Mais attends, tu m'étonnes que le voisin a refusé que tu perces dans son mur. » Ça c'est pas mal revenu. Déjà, le voisin, au contraire, lui il était pour. Il m'a même dit « Mais carrément ça ne me gêne pas. » Le voisin est locataire. C'est le propriétaire qui n'a même pas vu et tout. Et deuxièmement, le trou en fait avec l'évacuation de vapeur d'eau ça aurait été mis pas à hauteur d'homme. C'est très haut et c'est dans un recoin caché de la cour extérieure du voisin. Lui-même m'a dit « Bon, ça ne me gêne pas, on ne le verra pas. » Peu importe, on a changé de solution. Ensuite, j'ai eu « En gros, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas réutilisé le trou qui était déjà initialement avec l'ancienne chaudière. » Parce que déjà notre toit est très 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 haut. Ça nécessiterait, ça aurait nécessité l'intervention d'une nacelle professionnelle. Ça veut dire des coûts, c'est hors de prix l'allocation d'une nacelle pro. Et je me trouve en plus dans un secteur qui, pareil, aurait nécessité de demander à la mairie pour bloquer toute la rue. C'est une rue passante. Ça aurait pris un temps fou peut-être pour avoir l'accord. Donc ça, c'était l'option d'entrée. Non, pas possible. Et j'ai eu également, mais ça, ça fait depuis plusieurs semaines, depuis que vous voyez que de temps en temps, nous allions, on y est allé trois fois à l'hôtel. Évidemment, ça a un coût. Ça a dû nous coûter, parce que la chambre était à 89 à chaque fois. Vous prenez en plus les petits-déj, donc vous faites le calcul. Beaucoup, beaucoup me disaient « Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne vas pas dormir chez ta maman. » Sachez bien que c'est moi, c'est ma décision, c'est notre décision avec Eric, de ne pas aller chez ma maman. Elle a déjà beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Bien qu'à chaque fois, elle me les proposait, que je ne veux pas lui rajouter ça, même si je sais que c'est un plaisir pour elle. Je le sais, puisque quand on va manger, je vois bien. Mais je ne peux pas tout vous dire. On est d'accord, je ne peux pas tout vous dire. Ma maman ne vit pas seule. Voilà, et j'ai eu également des petits messages en me disant, parce que là, je vais faire appel forcément à un menuisier pour non pas le coffrage, parce que quand j'ai appelé, j'ai appelé pour les petits devis, mais pour un habillage. Vous m'avez envoyé en me suggérant des personnes qui n'habitent pas loin de chez moi, des professionnels qui sont doués. Donc j'ai pris déjà deux devis. Alors forcément, c'est soit mi-janvier pour le premier devis, il y en a un autre dans quelques semaines. On va voir. Donc en tout cas, les professionnels m'ont dit, oui, carrément, surtout l'habillage, c'est quelque chose de très simple pour eux. Priorité à habillage ici, c'est sûr, pour cacher. Là, on a remis le grillage, mais qui n'est plus du tout adapté, ce n'est pas beau. En soi, là, le tuyau, ce n'est pas laid. On est d'accord, on verra s'ils nous chiffrent un coffrage correct, ça va. Et puis, voilà, c'est pour ça que j'ai mis une luminaire, il n'est que 10h58. Et donc pour le moment, en tout cas, cette fenêtre sera condamnée, on ne peut plus l'ouvrir, puisqu'on ne peut plus. Donc, on va passer au calendrier 14 décembre. Ça file dans 10 jours. Dans 10 jours, c'est Noël. Vu comme ça, attendez, je vous montre, parce que là, vous ne voyez absolument rien. Elle est là. Elle est là. Et j'avoue que vu comme ça, je dirais... Je prends le temps, il n'y a qu'une case ouvrée. Une miniature de... J'allais dire de téléphone, n'importe quoi. Une miniature de parfum. Et je dirais même plus, vu la forme, comment... Attends, Lancôme, le plus connu, trésor. Je vois bien trésor de Lancôme. Ça, je me plante complète... Oh, je me plante. Complètement, elle s'est complètement plantée. Mais... Les contours des yeux, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est la gamme Généfique. La gamme Généfique You, je ne connais pas. Par contre, la gamme Généfique Sérum, je connais. J'avais testé. Et pas pour ma peau. Parce qu'au niveau des joues, ça me faisait des petites éruptions cutanées. Des petits boutons, alors que je ne suis pas sujette aux boutons. Et à chaque fois, à chaque fois, ça me faisait, là. Donc, j'avais arrêté. Là, on est sur du contour des yeux. Donc, je vais le tester, bien sûr. Ça devrait aller. Je vous dirais que celui-là... Mais je suis contente. Vraiment. Moi, crème, crème, crème. Ça me va. Par contre, pas très perspicace sur... Sur ce qu'il y a dans les caisses. Donc, je vous laisse. Parce qu'il est 11h. Je finalise. Pour vous dire, avec tout ce qu'il y a eu, avec tout... J'ai pas avancé des matchs. J'ai fait que 50 box. Il me reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Mais ça, je vais m'organiser. Mais voilà. Donc, il est 11h03. Je sais qu'Éric rentre à midi. On mange très vite. Parce qu'après, je l'emmène à 13h. Mais moi, il faut que je récupère la voiture pour aller aussi à la poste. En 16h. Toi, tu n'en cas les 16h. Je peux vous dire qu'il y en a un qui est tout content. C'est fini les plaids, les plaids, les machins. Tu piches, hein ? En plus, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit des nouvelles chaudières. Mais ça ne fait aucun bruit. Très, très peu, en tout cas. T'es content ? Oh oui. Bon, attends. On va voir. On va y faire. On va travailler. Ah, d'accord. Tiens, faux ? Attends, je n'ai pas vu quand même le contenant. Ouais, mais comme c'est un contour des yeux, c'est très bien. Enfin, il faut mettre vraiment un grain de riz pour les contours des yeux. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous donner le cadeau calendrier de ma maman. Alors, attendez. Midi 2. Je me dépêche. C'était ça. Ça aussi, je crois que je vous l'avais montré. Ça venait, je l'avais pris chez Normal. C'est une très grande éponge avec le lien. Je trouve ça déjà joli et en plus pratique. Voilà, pour se laver le dos, enfin, ce que tu veux, quoi. J'avance pas mal. Je suis contente. Si vous vous demandez un bordel que j'ai imprimé, découpé, je mets dans la petite pochette de protection. J'en profite, vu que je suis devant mon ordi, pour vous rappeler quand même que même si la box de décembre, vous ne pouvez plus depuis le 11 la commander. Regardez, vous pouvez quand même prendre les cartes cadeaux. Ça cartonne, ça fait super plaisir. C'est tout simple. Je vous montre comment il faut faire, en fait. Le petit onglet offrir. Et là, vous avez donc soit j'offre une carte cadeau, un mois, trois mois, six mois. Donc, vous cliquez dessus, vous choisissez ce que vous préférez. Le petit rianon, la marquise à prestige. Vous mettez ajouter au panier, tout simplement, vous suivez ce qui est recommandé. Une fois que c'est fait, la personne va sur donc offrir. Et là, juste cliquez, vous avez reçu une carte cadeau. On connaît quelqu'un qui vous veut du bien. Voilà, on met le petit code et je valide. Ça va générer les bons de livraison, soit un mois, trois mois, six mois. C'est très, très simple. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez jusqu'au dernier moment, en fait. C'est-à-dire que même le 24, le 24 l'année dernière, j'ai eu énormément de commandes de dernière minute. C'est vraiment, je vous dis, le cadeau idéal. Il y a 14h, j'attendais l'ouverture de la poste pour mettre les premières. Il y en a aussi en bas. Comme ça, après, je peux me consacrer tout le reste de l'après-midi à produire à fond. Il pleut. Ça me fait toujours plaisir quand... Oh là, c'est dur. Quand j'envoie les premières. Il est déjà 15h03, c'est un délire. Bon, j'ai récupéré également les protections de bordereau d'envoi. Ça, c'est une très bonne chose parce que je commençais à plus en avoir. Je suis contente parce que ce soir, je vais me faire... Enfin, je vais nous faire la fameuse recette. Je vous montrerai. Mais avec le froid qu'il faisait, je n'avais pas du tout envie de cuisiner. Déjà, quand on est normal, ce n'est pas la folie. Je ne suis pas à fond pour cuisiner. Mais bon, là, j'ai très envie ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou ? Tu viens aider ta mère. On a une petite pause. Il est 17h. Qu'est-ce que tu nous as pris ? Ah, cool, pour ma recette. J'ai demandé la mâche. Impec. Les oeufs, alors attention les oeufs. Ils ont été... Attention les oeufs. Non, mais parce qu'ils ont été... Attention les oeufs. Non, ça va. Et puis, tu n'as pas pu t'empêcher. Qu'est-ce que j'ai fait ? 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 C'est tombé comme ça ? Oui, tiens. Je vais le mettre à quelqu'un d'autre. Les gens se trouvent de chariots. Mettre-les en arrière. Toi, j'ai le tourné avec des trucs que tu ne voulais pas du tout. Bon, bah écoute. Je comprends. Toi-fille. Et tu as pris... Ah bah, Paris. Je ne vais pas demander ça. Qu'est-ce que je fais ça ? Bon, j'ai envie de faire une petite pause goûter, moi, quand même, là. Moi, moi aussi, oui. Ouais. Il est 19h10, j'arrête pour aujourd'hui. Alors, depuis que je suis rentrée de la pause à 13h30, j'ai fait 30 boxes et j'ai plus de gros scotch. Donc, j'ai dû arrêter. Mais ce n'est pas bien grave. Ça m'aurait permis de m'avancer sur mon montage que de toute façon, j'aurais dû faire demain et répondre à des mails que j'avais un petit peu mis en attente. Et là, je vais faire la recette. Alors, je ne sais pas si je la fais en réel sur Insta. De toute façon, je vous montrerai ici le résultat. Mais je ne sais pas si je montre tout. Peut-être un peu plus sympa sur Insta. Mais un peu la flemme, quand même, parce que ça demande un peu de choses, de préparation, de trucs, je ne sais pas. On éteint le bureau. Donc, en fait, je le ferai... Je vais faire ici. Des petits feuilletés. Accrochez-vous bien. Donc, chacun met ce qu'il veut. On est d'accord. Moi, j'adore le chèvre. Donc, ça sera des petits feuilletés chèvre d'Inde, un peu de crème fraîche et miel. De préférence, une pâte feuilletée, donc rectangulaire. J'ai gardé la robe de chambre. Je crois que c'est déformation depuis plusieurs jours. Je ne m'habitue pas à ne pas trop me couvrir. Crème fraîche. Je crois que ça va être la base, comme si tu fais une pizza avec la tomate. Là, ça va être crème fraîche. J'ai pris une légère. Comme ça. Moi, je n'aime pas le jambon, donc je mets de la dinde. Vous risquez de l'entendre miauler. J'étais obligée de le mettre dehors. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il veut tout manger. Donc, la dinde ou du poulet. J'ai oublié le chèvre. C'est entre la crème fraîche et le poulet pour que ça se tienne. Ce sera mieux. Je vais le glisser ici. Une autre ici. Je rajoute un petit peu... Je parle fort pour masquer les miaulements. Un peu de grillère. Alors, vous l'aurez compris, chacun fait comme il le veut. Si tu veux mettre des cornichons, tu peux. Je crois que je te conseille quand même à chauffer. On se rajoute ici. Et ici. Donc là, c'est la partie délicate où on va venir plier. Voilà. On fait pareil pour celui-là. Et pour la dorure, c'est tout simple. Un peu de lait et un oeuf entier qu'on vient battre. Et après, tac, 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 on badigeonne. Voilà, c'est magnifique. On rajoute un petit peu de chèvre, un peu de chèvre. Et ça part au four 20 minutes à 180. 20 minutes plus tard, je ne suis pas déçue du tout. En tout cas, visuellement. Enfin, un au moins. Regardez, celui-ci, il est parfait. Là, il aurait fallu juste que je le plaque un petit peu plus. Je vais rajouter le filet de miel. Non, non, non. On a dit non. C'est vraiment la petite touche qu'on a en plus. Moi, j'adore un sucré salé. Et pour aller avec, j'ai fait une petite mâche avec un peu d'huile d'olive. On va en couper un quand même. Pour que vous puissiez voir. Bien gourmand l'intérieur. Oh, je ne suis pas bon. Je vais me mater la quotidienne de l'Asterac. Coucou. Il est 9h. Je file chercher les rouleaux de scotch manquant. Comme ça, après, Eric, lui, file au lycée. Moi, je vais pouvoir... Non, en rentrant, on va quand même regarder le calendrier de l'avant. Et puis après, je me mets au taf. 0,85, le rouleau. Vous imaginez ? Alors que lorsque j'allais chez Brico ou quoi, je crois que c'était dans les 2-3 euros. Je vais prendre tout ça. Franchement, cette histoire de fenêtre là, condamnée, ça ne m'arrange pas du tout. Je perds vachement en luminosité là pour vloguer. Il est 9h. Enfin, super quoi. Je vais être obligée d'allumer. Quand je filmerai. Ben non, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Là, ce n'est pas possible. 5 euros. Et j'en ai pris... J'en ai pris, je ne sais même pas, 6, 7. J'en ai pris 7. Donc, ça veut dire que si j'avais pris là-bas, 21 euros. 5 euros. Et si j'avais fait ailleurs, 21 euros. Voilà. Il est très, très bien, quoi. Ça reste du scotch. C'est deux choses que je prends là-bas. C'est mes ramettes de papier pour faire mes bordereaux. Et ça, c'est tout. D'ailleurs, je dis là-bas, mais je ne vous ai pas dit. Ben, action. Qu'est-ce que je voulais dire ? On va ouvrir le calendrier de l'Avent. S'il y a quelque chose... Regardez. Ça, qui était donc également dans le calendrier de l'Avent. Je crois que c'était la case 11, un truc comme ça. Le soin là. Eh ben, figurez-vous. J'ai fait mes petites recherches, parce que j'aime bien savoir les propriétés et tout ça. Ça, celui-ci. Donc, ce soin là. Coute 193 euros en 60 ml. Là, on est sur un 15 ml. Donc, tu divises par 4. Ce qui nous fait 48 euros. Ça, dans le calendrier de l'Avent. Franchement, je savais. Quand j'ai vu, j'ai fait « Waouh ! » Et ce n'est même pas la case 24. Donc, ça promet. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, mais je ne pense pas que ça arrive, c'est un rouge à lèvres. Déjà, on en a eu deux. C'est des rouges. Moi, j'aimerais en avoir un nude. Enfin, un nude dans les roses. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Vu que c'est des fêtes, ils vont taper sur du foncé. Je vais virer ça, mon scotch. Alors, le 15. Ah, petite case qui ressemble, si vous suivez mes blogs. Allez, on rentente. Je dirais miniature de parfum. Et oui, je suis à côté. Encore une fois. Alors là, c'est une crème de nuit. Finalement, on n'en a pas eu encore. C'est la Renergy Multi Lift. Crème, tout type de peau. Un 15 ml également. Écoutez, c'est top. Il ne me reste plus qu'à monter, bosser. À me motiver à fond la caisse. Là, je vais faire pendant 3 heures à peu près. Petite pause repas. Et après, j'enchaîne 4 heures, je pense. Un, deux, trois, trois, quatre. Pas de projet. Bon, enfin, en gros, ça serait top. Il est 13h30. Je suis tellement contente. C'était là, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Résultat, regardez. J'ai hyper bien avancé. J'ai dû en faire 78 en plus. Et c'est top. Là, je vais en faire encore tout cet après-midi jusqu'au moins 19, comme vous disiez, 19-20 heures. Et demain, enfin bon, non, non, je suis trop bien. Et Eric, il m'a dit qu'il passait à 3h30 pour m'emmener, comme ça, on va à la poste. Après, on file acheter une glace, parce que ce soir, il me fait l'honneur, Eric. Regardez, c'est un, comme si je sais que ce n'est pas son délire, mais ça me fait plaisir. Donc, j'ai dit, bon, pour l'occasion, on va se prendre une pizza et on va prendre des petites glaces. Voilà, ça va être le programme. C'est le côté. Vous savez, quand tu es à fond, à fond, tu dis, ouais, mais ce soir, ça va être pas mal. C'est ça, un 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 78. Je ne vais pas vous dire, c'est du cardio. Tout ça, c'est forcément les réceptions de matières premières. Ça veut dire déchetterie. Donc voilà, la nouvelle session est disposée, il n'y a plus qu'à. Je viens de faire 9. 9 allers-retours. Il faut vraiment que je travaille mon cardio, ce n'est pas possible. Je viens d'avoir un appel d'un des menuisiers à qui j'ai demandé des devis, mais on m'avait dit pas avant la rentrée, enfin pas avant mi-janvier, parce qu'ils avaient beaucoup de boulot. Eh bien, figurez-vous qu'il est disponible et qu'il passe là, à 3h30, pour faire le devis. C'est top. C'est-à-dire qu'on va enfin avoir un... Enfin, enfin, ça ne fait pas des masses qu'on ne sait, mais un chiffrage. Par contre, il faut quand même... Parce qu'il arrive à 3h30, moi, je pensais à la pause... Bah, à 3h30, ça va me décaler, mais bon, je pense que ça va le faire, ça sera à 4h30, ou au pire, ça sera demain matin. S'il n'y a que ça, ça va. Bon, ça y est, il est passé. Il doit être 3h15. Et bien, il a eu des bonnes idées. Donc, bon, il m'a dit, le chiffrage, enfin, je ne le recevrai pas avant le début d'année. Mais au moins, c'est bien. Au moins, ça, c'est fait. Là, je crois qu'il est en extérieur pour voir au niveau du volet ce qu'on peut faire. Dans l'idée, ça serait une jolie plaque. C'est fini quand même. Avec, j'ai demandé, c'est aussi une petite moulure pour aller avec l'ambiance réelle de la maison. Et ici, quitte à faire un habillage pour cacher et les tuyaux-là et ça. Donc, on va descendre, descendre à peu près jusqu'ici. faire comme si le frigo était complètement entouré. On va le remettre à niveau parce que là, il n'est pas droit. Mais je pense que ça peut le faire. Sinon, je suis obligée de me rapprocher de cette source de lumière parce qu'on ne voit plus rien. Comme je vous ai dit, j'attends Eric. Je file à la poste, je finis le montage, je fais la miniature, blablabla. Je poste pour 18h. Ce qui veut dire que je vais arrêter maintenant ce vlog. Et on se retrouve comme d'habitude lundi. Ah, c'est Eric ça. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada